Quel est ton tireur préféré ? Ce n'était pas mon modèle quand j'étais jeune, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup voir en tirer, et je trouve que quand il est très fort, il est très impressionnant, c'est Mino B. Ça c'est parce que c'est avec mon style de jeu, il est à la droite, et il fait des belles touches aux pieds aussi. Après moi j'ai eu des coachs ukrainiens, alors c'est vrai que moi Raizlin il m'impressionne beaucoup aussi, dans sa gestion de jeu, et franchement son escrime elle est très très propre, et j'ai l'impression qu'on tire un mur, on est vraiment en face d'un mur. Du coup t'es au courant, il va falloir les fumer aussi ? Ça il n'y a pas de problème ! Ça sera quoi ta petite célébration quand tu vas leur fumer le pied, à tous ces tireurs super forts ? Je vais faire soit ça, ou soit ça. Ah ! Non, il y avait Jung aussi. Ouais franchement, non franchement, Rewind, moi je mets un tir. Quel est ton escrimeur préféré ? Du coup mon escrimeur préféré ça devrait être Jung je pense. Donc Jung Dinsen ? Ouais. Le coréen ? Le coréen à la droite ça. Tu veux qu'il faisait l'oiseau ? Exactement, et Gandalf. Il avait un style à la poignée droite qui était juste magique en fait. On avait l'impression que c'était un peintre. Il pouvait aller en bas comme il pouvait aller en haut, il te mettait des arrêts. L'autre tu le voyais qu'il voulait partir et l'autre avait déjà la pointe sur lui. C'était un vrai joueur. Quel est ton meilleur souvenir ? La plus grosse émotion que j'ai eue, en senior en tout cas, c'était le Monal par équipe. Ça franchement je pense que c'était mon premier par équipe. Il y avait une grosse pression et j'ai vraiment senti que c'était un autre niveau en fait. Ce n'était pas les par équipe que j'ai fait en junior ou en circuit national. Mais en fait l'équipe était sereine, elle m'apportait beaucoup aussi. En une compétition, j'ai senti que j'ai grandi en maturité dans mon jeu et dans la façon de faire en fait. Mais non, c'était une belle expérience. En plus avec le public et tout, c'est toujours sympa. Le public français... Ton pire souvenir, quelque chose qui t'a vraiment marqué ? Une des pires déceptions que j'ai eues c'était à Vancouver ou par équipe à Vancouver. On tire la troisième place. Pour les japonais, c'est vrai que j'avais vraiment mal tiré. Et même si on remontait, c'est moi qui refaisait plomber l'équipe. Et là, je m'en voulais beaucoup parce que j'avais le sentiment personnellement que c'était vraiment à cause de ma faute qu'on ne pouvait pas leur coller et repasser devant en fait. Et ça, c'est vrai que je m'en suis beaucoup voulu. Et je me suis dit que ça n'allait plus arriver quoi. C'est quoi ton action préférée ? J'aime bien faire la contre-attaque à la main. Je donne à manger avec mon corps. Du coup, je vous donne envie de m'attaquer, d'aller me toucher. Parce qu'en plus, je mets la main sur le côté. Du coup, c'est comme si je ne suis plus menaçant. Et en fait, au dernier moment, je raccroche à la main quand l'autre part. Parce que j'arrive à bien faire la retraite et du coup, recasser la distance aussi en même temps. Et ça, quand je mets cette touche, souvent… Tu sais que tu te sens bien quoi ? Ouais, je sais que je suis bien réglé. D'accord. Dans l'escrime, c'est quoi ton changement ? Moi, c'est Pano pour Peter Pan. Parce que voilà, je suis un peu jeune. Je suis un peu dans mon monde. Mais voilà, c'est ce qu'on aime chez moi. C'est que je ramène de la fraîcheur. Je reste mon côté un peu jeune aussi. Merci Pano pour ça. Et merci. Merci.